Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! J'ai trop collé ! Salut tout le monde ! Rebienvenue sur notre chaîne Youtube. Moi c'est Noémie et moi Chani. Et aujourd'hui on vous a préparé une vidéo vraiment spéciale parce que... C'est le Pride ! Donc on y était Tempride, ça vaut la peine de faire une vidéo pour souligner que c'est la fierté gay à Montréal. Exactement, puis on a pris un peu le flambeau de vous éduquer sur des trucs peut-être que vous connaissez pas, puis de juste... On éteint les tabous, on parle de toutes les questions que tu te poses en ce moment, on les règles seuls. Après ça tu vas te sentir génie là ! Ce qui est le fun en fait c'est qu'on a plein d'invités, c'est pas juste on va être trois, on va parler tout le temps les trois, c'est on a une personne qui représente, voilà, presque chaque lettre du LGBTQ+. Si jamais vous avez des questions, écrivez ça en commentaire, puis... On y va ! Donc nos premiers invités, en fait, c'est Marie Gagné, que vous reconnaissez sûrement, de YouTube, elle a sa propre chaîne ! Et puis Steven Cabellera, notre maquilleur personnel, qui nous maquille tous les jours, non c'est pas vrai, mais souvent ! Donc on va simplement vous poser des questions que les gens nous ont posées à travers les réseaux, puis en même temps nous, on a des questions aussi là, veux veux pas, c'est juste une discussion, tout le monde en parle ça ! Toi tu te considères queer, puis toi tu te considères gay, parfait ! Puis pour toi c'est quoi être queer ? En fait queer il y a plein de définitions, et moi j'aime bien utiliser celle que tu sais juste que je suis pas hétérosexuelle, queer c'est que t'es pas dans l'hétéronormativité, dans le fond, fait que tu sais pas si je suis lesbienne, ou bisexuelle, ou parsexuelle, parce qu'elle là qui se considère bisexuelle queer, ou genre gay queer, moi j'aime juste dire que je suis queer, comme ça c'est plus large ! Donc à ce moment là, est-ce que Steven est queer ? Ouais ! Moi j'aime juste ça que c'est plus large, je comprends ! Ça permet aussi de pas te mettre une imitation sur ton organisation, j'ai toujours dit que je déteste les étiquettes, fait que je crois que queer c'est plus large, c'est juste que je suis pas hétérosexuelle, mais tu sais pas où je me situe sur l'échelle de la sexuelle. Je comprends ! Pis toi, Steven, ben t'es gay, t'es amie bien l'enfermine ! Moi j'aime les hommes ! En fait, moi je suis gay parce que je sais que moi je suis peu pansexuelle, je pourrais pas tomber en amour avec une femme, moi je suis attirée par l'homme. Donc moi j'aimerais commencer cette discussion avec, c'est quoi votre définition du pride ? Parce que moi j'ai reçu une question, elle a aucune idée de c'était quoi le pride first, pis aussi souvent, ben c'est ça, je pense que chacun de vous a une définition du pride personnalisé. Donc j'en sais pas, c'est quoi la part d'autre. Le pride, c'est la fierté, c'est juste d'être fière, d'afficher ses vraies couleurs. Comme on l'a dit à chaque année, c'est tellement ma semaine préférée. C'est comme Noël pour moi, la semaine de la pride, j'aime trop ça. C'est juste comme tu sais, tu célèves avec tous tes confrères et consorts de la communauté. Ben moi aussi c'est pas mal la même chose, moi je trouve que le pride ça représente toutes les années qu'on s'est battu pour nos droits, pour le mariage, pour célébrer notre amour. Fait que c'est la semaine qu'on est comme, on est en train de réussir, les tabous commencent à être libérés, pis c'est le moment de party, c'est pour ça la parade, montrer notre fierté, c'est pour ça que ça s'appelle la fierté. Justement c'est une liberté pour vous, de justement faire comme, on est là, on est des gens comme les autres, c'est juste que, ben... C'est ça, pis je trouve ça fabuleux qu'à Montréal, on soit aussi fiers de ça aussi, pis autant comme, on accepte tellement, par exemple, l'aéroport de Montréal, ils m'ont mis un coeur, j'étais comme pour vrai, quel pays fait ça? Justin Trudeau qui vient tout le temps, c'est vraiment cool, moi je suis pas contente pour ça, c'est à l'être Montréalais. Sinon on a fait de la parade pour aussi, les autres pays, les autres bulles, qui ont pas la chance d'avoir ça, on est vraiment privilégiés, il y a tellement des gens qui sont, c'est banni, c'est homosexuel, c'est important d'être genre, stand up, pis... Pis une question qui est souvent revenue, justement, quand on est posé aux gens, est-ce que vous avez des trucs à donner pour quelqu'un qui aimerait faire son coming out? Moi je pense que c'est d'être prêt, que tu sois prêt, t'sais, que t'es prêt mentalement à annoncer aux gens, surtout à ta famille, c'est souvent tout ça qui est difficile, c'est de le sentir, t'sais, de pas rusher, de vraiment prendre son temps, pis que quand tu te sens prêt, tu le dis, y'a pas tant de façon de le dire, tu vas directement au but, je suis gay, je suis X. Ça dépend tellement d'une personne en personne, c'est un processus mental intérieur, c'est personnel, y'en a qui vont le savoir depuis qu'ils sont jeunes, pis que c'est juste, I'm gay. C'est ça, parce que vous avez pas eu le même parcours. Non, c'est ça. Quand je suis le secondaire, j'étais hétérosexuelle, t'sais, tout le monde en YSPEZ, on est tout héros, un couple lesbiennes, j'avais toujours eu une attirance pour les hommes, donc dans la tête, j'étais hétéro, quand je suis allé au cégep, j'étais comme, non, je suis peut-être plus et plus grande ce que je pensais, t'sais. Fait que c'est ça, j'ai fait mon communiste et tout, mais ça dépend, j'ai juste senti à l'intérieur de moi que c'était le temps de le faire, fait que c'est ça, je pense que c'est quelque chose que tu veux. Vous allez être vraiment mieux quand vous allez être vous-même. C'est un proie qui se libère. C'est sûr, avec moi, j'imagine pas. Hey, tu peux enfin être toi-même. Ouais, c'est ma 100%. Au début, tu le dis à une personne, je l'ai dit à ma meilleure amie. Après ça, tu le dis, mettons, plus tu le dis, plus c'est naturellement. Plus tu rentres bien bon, tu le caisses. Prends-le à une autre question, avez-vous déjà expérimenté avec des personnes du même sexe que vous? Le sexe s'opposé. Le sexe s'opposé. Fait que vous avez comme expérimenté tout de suite? Ben moi, j'ai pas la totale. Tu sais, j'ai comme fait des... Des petites affaires quand tu parles là. Pis tu sais, comme au... On va peut dire l'âge, mais comme... Tu sais, j'ai testé, mais comme... Parce que je voulais encore une fois fitter dans le moule quand tu étais jeune. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est comme un cheminement personnel. Pis... Je savais quelque chose de... T'es quand même à tout. J'imagine. J'avais aucune action. Sinon... Ouais... Ensuite, une question aussi que moi, je me suis posée par un petit bout. Les gays, comment vous savez pour savoir si un gars est top ou bottom ou versatile? Ben ça, c'est comme si t'aimes les fraises ou les framboises, mettons. Genre, comme tu l'essayes, pis tu vois ta préférence. Mais tu sais, comme moi, quand... Tu sais, je veux dire, la vie est tellement longue. Tu peux commencer par être top, pis là, 10 ans plus tard, tu sais, mais je vais commencer à être bottom. Pis là, finalement, tu sais... Tu peux être les deux aussi. Tu peux être les deux. Tu peux tout ce que tu veux. Faut que tu l'essayes. Faut que tu l'essayes. Pis tu peux déjà savoir qu'est-ce que tu vas préférer. Parce que, tu sais, souvent, quand t'es bottom, tu es un peu plus dominé. Quand t'es top, tu domines un petit peu plus. T'as bien de le temps. Je voudrais peut-être t'expliquer aussi ton bottom. Ok. C'est pas top, c'est pas bottom. Je sais pas comment on sent ça dedans, mais... Ben, bottom... C'est lui qui reçoit l'action, pis top, c'est lui qui donne l'action. Et on parle de sexe ici. On parle de sexe. Pis il ressent-t-il, il fait les deux. Pis en même temps, dans cette zone-là, on s'est fait poser, parce que moi, beaucoup, si le ciseau, ça marchait vraiment. C'est vraiment des mythes. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ça sera pas nécessairement genre... C'est dangereux. Mais comme, il va y avoir une action qui est similaire, on appelle pas le ciseau, le ciseau. Tu as plein d'affaires. Mettons, le camasutre lesbiennes. Genre, c'est pas comme... J'ai couché avec les deux sexes, c'est vraiment... C'est sûr. Ben oui, j'en sais rien à voir. Mais je trouve qu'avec une fille, c'est plus sensuel, c'est plus long. C'est comme que les hommes que je prends l'amour, c'est genre... On a écrit la honte. Une autre chose que je me suis fait souvent dire aussi, c'est... On dirait qu'il y a plus de lesbiennes que de gays. Je pense que ça vient du... Depuis qu'on grandit, ce qu'on voit, c'est souvent des actes lesbiennes dans les films, dans le porno beaucoup. Tout le monde est comme, yes, des lesbiennes qui s'embrassent. C'est tout le temps comme, wow, on est lesbiennes. Mais je pense qu'après ça, quand il y a des gays qui s'embrassent, deux gars qui s'embrassent, on dirait que les gens sont un petit peu plus choqués pis je me suis toujours posée elles sont mêmes. Pourquoi les lesbiennes c'est aussi gratifiant? C'est parce que c'est pour ça, parce que dans les films, les émissions, souvent ça y a deux femmes qui s'embrassent, ça fait que les jeunes ou le monde écoute la télé voient ça, puis ils sont comme, ça fait que les gars, c'est juste à bout. Mais en général, tu vas dans le village, il y a tellement plus de bords gays et beaucoup plus de gars gays que de femmes lesbiennes. Je trouve que la communauté gay masculine est comme plus... Ah ouais. Donc là, on est allé un peu comme dans le beau de la libération de tout ça, mais ça vient aussi avec un côté un peu plus sombre. Fait que comment vous, vous gérez des certains commentaires haineux ou des commentaires un peu plus désobligeants? Des endroits où est-ce que vous allez, vous êtes peut-être un peu moins les bienvenus et que vous sentez que vous êtes comment... Ben moi, personnellement, ça m'arrive pas tant. En général, si tu me vois dans la rue, tu vas assumer que je suis éthéro. On le dit pas, c'est ça. Exactement. Ou whatever, ça dépend comment je m'occupe, mais en général, maintenant, j'ai pas l'air d'une butch lesbienne. Fait que tu sais, c'est poche à dire, mais comme, tu sais, j'ai des amis qu'eux, justement, ils sont vraiment plus masculines pis ils ont affaire à des commentaires haineux tout le temps parce que les gens assument qu'elle est lesbienne. Mais tu sais, en général, si, mettons, je suis pas avec ma copine, avec quelqu'un, les gens, j'aurais pas affaire à des commentaires haineux, là. Moi, j'ai la foule hétéro aussi. Non, mais moi, on dirait que je suis bien avec ma personne, ça m'affecte pas vraiment. Même, comme, à l'école, j'ai pas... Tu sais, oui, il y avait des gars qui, des fois, disaient, t'es gay, t'es gay. Pis dans ma tête, j'étais comme, oui, je suis gay. Ça fait quoi? C'est comme si je te disais, « Hey, toi, t'es hétéro, t'es hétéro. » Pis je te disais que t'es hétéro. Moi, j'ai très jeune, je me suis assumé vraiment rapidement. Fait que, tu sais, quand quelqu'un passe un commentaire, je suis comme, t'es juste ignorant. Hum hum. Mais je pense que si t'es bien à ta peau, pis t'es bien où tu veux être, just live your life, Raleigh. Pis, justement, t'as dit, quand les gens te traitent de gay, ou des bouches, est-ce qu'il y a des termes qui sont, comme, un peu interdits à dire? Tu sais, comme, « Tapette », « Chochotte », « Tapette », « Tapette », moi, là, ça crrrrr à mon oreille, genre, tu sais, tu me dis ça, je vais me retourner, je vais te lancer un regard et les couteaux à mes yeux. C'est quand même un terme qu'on doit pas employer par respect, je dirais, il y a plein d'autres mots que tu peux utiliser à la place de « Tapette ». Pis toi, c'est quoi, mettons, le mot qui se dit c'est de l'adresse? Que la mère n'a pas le terme, mais en anglais, c'est « Dan ». Ah, c'est « Gwyn ». Ah, c'est « Gwyn ». Je trouve ça un peu lettre, là. Pis aussi, une affaire qu'on devrait, une idée qu'on devrait se défaire, c'est, c'est pas parce que, mettons, tu connais une lesbienne, mettons, pis que t'en connais une autre, c'est pas parce qu'ils vont se rencontrer, pis qu'ils vont tomber en amour, pis qu'ils vont sortir ensemble. Oh my god, mon amie est lesbienne. Allez, on a dit ça. Ça l'a plu, 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 ça l'a plu. J'espère que ça l'a éduqué du monde ici, pis ça a enlevé des préjugés, pis que t'sais, vous allez comprendre qu'on est des humains, pis que vous êtes des humains, pis qu'on fait toute partie du même monde. C'est juste, moi c'est, moi je vois plus ça comme ça, c'est genre, hé on est tous pareils, pis toi peut-être on est patates, toi t'es un pas. Mais en tout cas moi je tiens à vous dire que je vous trouve très beaux, pis je vous trouve très courageux aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a la force de faire un coming out, pis de s'absumer comme ils sont. On le sait que c'est comme une des raisons principales du suicide quasiment là. Moi je vous trouve très fort, pis je suis reconnaissante d'avoir l'avis que vous soyez ici aujourd'hui, que vous soyez, pis que vous soyez aussi, comme assumé, pis que, mettons que vous, t'sais justement, toi et ta chaîne YouTube, que tu tiens à, à utiliser cette plateforme là, pour aider les autres, pis toi juste, ta personne au complet, t'aides les gens. Merci, pis merci pour faire vos vidéos, pour, Yes! Happy Pride! Happy Pride! Oui! Donc, notre deuxième invité, c'est Jessie Nadeau, comme vous la connaissez, ben oui, c'est notre petit ami Bali! Allo! Franchement, je me regardais pas votre face, ça sera j'louché. Donc Jessie, tu es pas sexuelle. Ouais! Qu'est-ce que le port sexuel? Hey! Pourquoi ça, cette évite-là? Oh, les gens sont souvent mêlés. Le port sexuel, dans le fond, ça veut dire que, tu peux être attiré, physiquement, sentimentalement, envers une personne, peu importe son sexe, son genre. Donc, par l'intérieur d'une personne. C'est ça! Exactement! Son rosse! Ça inclut tout le monde. C'est pas grave, qu'est-ce qu'elle a dans les culottes, qu'est-ce qu'elle a dans les culottes, t'aime l'humain en tant que tête. Exact! Parfait! Moi j'aimerais bien commencer avec la question, qu'est-ce que signifie le pride pour toi? Parce qu'en ce moment, c'est le pride. Oui! Ta définition personnelle de, qu'est-ce que le pride? La fierté. La fierté. La fierté. La fierté gay, ben c'est pas que ça. Ben c'est parce qu'on s'est battu pour nos droits. T'sais, maintenant, si je peux frencher, mettons, ma blonde dans la rue, que j'ai pas, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus pour ça, fait que je pense que c'est une façon de rendre hommage aux gens qui se battent encore, qui continuent de se battre parce qu'on, t'sais, on a fait du chemin, mais on est pas rendus, où est-ce qu'on devrait être pour l'égalité de tout le monde? Pis de se motiver à continuer comme ça, parce que justement, même si je me fais pas tabasser dans la rue, ben je peux encore recevoir des messages haineux, et ça prouve qu'il y a beaucoup d'intolérance, d'ignorance, pis de violence encore envers les membres de la communauté. Pis c'est une façon aussi de célébrer qui on est, de juste être... T'sais, justement, c'est comme une fête aussi en même temps, là. Ouais, vraiment, c'est passé. Pis que tu montres tes couleurs, c'est le fun. Pis on dirait que moi, ça m'a permis de m'assumer encore plus, parce que j'avais pas nécessairement un entourage de la communauté avant. Je me sentais un peu seule, pis à force d'aller à des Pride comme ça, participer aux événements, ben là, je rencontre une nouvelle personne, pis c'est beau, c'est beau. C'est beau. Comment s'est déroulé ton coming out un peu, t'sais, parce que tu viens de la Beauce? Yes! Pis comme tu disais, t'as pas vraiment de gens de la communauté dans ton entourage. Comment s'est passé ton coming out, autant à l'intérieur de toi qu'avec tes gens qui t'entourent? Hé, ça a été bizarre. Ben justement, t'sais, je viens de la Beauce, pis j'ai jamais eu de modèle. Au secondaire, j'avais pas, je connaissais pas de couple non hétéro. Je connaissais pas des gens qui s'assumaient, point. Pis quand j'ai décidé de faire mon coming out, ça faisait quand même quelques années que je me doutais que j'étais pas hétéro. pis c'était difficile pour moi d'en parler à mes proches, parce qu'on dirait que... C'est plus... T'sais, t'arrives à Montréal, pis il y a les gars de quartier gay, il y a plus d'artistes, je sais pas. Pis c'est plus ouvert. Pis en Beauce, elle était moins, en tout cas. En région surtout, un peu partout, c'est un peu ce partout que c'est pas très ouvert. Ouais. Ben je pense que c'est en train de changer. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait des stories là-dessus, pis il y avait des gens de région qui m'avaient dit non, c'est plus comme ça. Ah! On a des couples gay maintenant au secondaire. Ah ben pas mieux, ouais. En tout cas, moi c'était pas moins. Dans mon temps. Dans mon temps. Pis je l'ai faite sur internet, un peu pompette. Ah ouais! Ouais! T'sais, j'étais à Vancouver, fait que là je savais que j'avais pas croisé ma famille avec un bout. Fait que j'allais éviter le malaise qu'on plaît. J'ai fait ça un peu lâchement là. Mais t'as bien pensé quand même pour toi. Ouais. Comme ça publiquement, je savais clairement que ma mère, elle a ça, mon père, je savais. On dirait que c'était peut-être un peu ça que je voulais faire. Sauf qu'ils ont eu le temps de processer le truc avant que je revienne. Je sais c'est compliqué là. Ben on y va. La différence entre bisexuel et pansexuel, c'est deux sexualités qui se ressemblent pas mal. Ouais. Comment mettons, t'essayerais d'expliquer ça? Au départ, j'avais appris ça de cette façon là. Pis c'est comme ça que je le voyais pis c'est comme ça que je l'expliquais. Je disais bi, attirance envers les femmes et les autres. Pis pansexuel, c'est une personne, peu importe son identité, son expression de genre. Pis bon, peu importe son sexe. Sauf que, à force de m'informer là-dessus, pis là là-dessus, je me suis rendu compte que la bisexualité c'est plus que ça. Pis une personne bisexuelle est attirée envers plus qu'un genre. Genre du genre. C'est comme un terme parapluie maintenant pour dire, c'est sûr que tu vas t'attirée vers plus qu'un genre ou indépendamment du genre. Excusez-moi, fais-tu là mon affaire? C'est parce qu'en vrai là... C'est complexe, mais c'est pas si complexe que ça, vous allez voir. Ok, en théorie, la pansexualité est sans préférence. Alors que la bisexualité fait plus office de terme parapluie. Les personnes bisexuelles peuvent être attirées par tous les genres ou indépendamment du genre. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Il y a donc un recoupement entre bi et pan. Et on pourrait même dire, d'une certaine manière, que bi inclut pan. Ça dépend comment on le voit. C'est tellement pas clair! Non, mais c'est... Écoutez, c'est parce que, regarde, pansexuelle là, c'est l'attirance envers tous les genres, indépendamment du genre. Fait que tu peux être bipan. Bipansexuelle. Fait que dans le fond, quand t'es pansexuelle, t'es attirée par le soul et bisexuelle, c'est par la sexualité. C'est sûr. Écoute, on porte-tu un débat dans les commentaires? Hey! Let's go! Si t'es bi, c'est quoi? Comment tu définis? Pis si t'es pan, comment tu définis? Ils disent que les bisexuelles ne savent pas ce qu'ils veulent parce que dans le fond, ben, ils savent pas s'ils veulent aller avec un homme ou une femme. Pis ça serait comme s'ils savent juste pas dans le fond. Fait qu'ils se disent bisexuelles. Je pense qu'on dit moins ça des femmes maintenant, mais les hommes bisexuelles, ouais, les gens ont tendance à encore dire ça. Moi, c'est un gay pas assumé. Comme s'il fallait juste être un ou l'autre. C'est vrai, dans le fond, on vient au même de, on est-tu obligé de s'afficher en tant que quelque chose? On peut juste être nous. Est-ce que, mettons, tu vois une différence par rapport aux gens qui ont un oeil sur toi? Faire comme, ah, elle a eu des différences avec des filles pis là maintenant, elle va venir avec un gars. Ouais. Ben, j'en ai eu, en fait, de lesbiennes. Ah ouais? Qui me disait que, dans le fond, j'étais juste une fausse lesbienne. Que j'étais pas, en bref, que j'avais pas rapport de me dire membre de la communauté LGBTQ plus. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a certaines frustrations accumulées. C'était comme frustrant pour certaines lesbiennes de tomber en amour, d'être intéressée envers une femme qui peut finalement être attirée envers un homme aussi. On dirait qu'il y a comme une frustration de, ah, tu sais, être pas vrai là. Il y en a qui sont utilisées comme une expérience. Oui. Je comprends. Et non comme un être humain qui a des sentiments pis que tu peux pas jouer avec, comme, ah, je vais expérimenter avec toi, à soir, pis après ça, j'suis encore les autres. Ouais, ça marche, t'sais. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a, mettons, il y a des mots ou des termes, des surnoms, mettons, de gens que tu trouves qui sont interdits. Ça me dérange, là. Souvent, ça sort de la bouche de dude qui se passe vraiment mal. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as déjà eu un regard de des partenaires ou de, sur le fait qu'ils sentaient qu'ils étaient plus insécure ou plus de compétition, à cause des dépenses sexuelles, qu'il y avait pas juste un genre à s'inquiéter, disant, je comprends, disons, moi, mon chum, je check les filles, mais là, faudrait checker les gars, là, c'est... Ah, ouais. Oh, c'est essoufflant, ça. Il y a deux réactions que j'ai vécues. Soit la réaction, ah, ben, c'est cool, on peut faire des tripes avec d'autres personnes. Ouais. Ça veut pas dire que t'es polyamoureux ou que t'es open à faire des orchides, nécessairement, mais il y en a qui ont ça dans leur tête. Ouais. Ok, ils sont vraiment contents. Puis d'autres personnes qui sont un peu plus insécures, oui, ça m'est arrivé. Ah, oui, puis la personne t'a dit aussi, est-ce qu'à un moment donné, elle va pas être en manque d'un autre genre? Faire comment à soire, si j'ai... Ben, j'ai dit, c'est vrai! Non à soire. Ah, oui, à soire, si j'ai... Donc, je pense que c'est tout avec toi, Jessie. Merci beaucoup, parce que le plan sexuel, je pense que c'est une sexualité qui est très intriguée par les gens. Et puis, j'espère que ça vous a éclairé. Moi, ça m'a éclairé personnellement. Oui, vraiment. Puis moi, je t'en dirais que, t'sais, t'as plusieurs plateformes, dont YouTube, Instagram, tout ça, puis je te trouve vraiment bonne d'utiliser cette plateforme-là pour passer un message. T'sais, même avant le gros boom d'occupation au double, tu disais que tu le faisais toi-même, t'sais, tu fais vraiment pour aider les gens, parce que toi-même t'aurais voulu avoir un modèle comme ça quand t'étais jeune. Fait que je trouve ça vraiment le fun que tu prennes ta responsabilité-là, puis tu le fais vraiment bien. Oui. Fait que je te tiens à dire un gros merci. Merci à vous. Allez, la suivre! Happy Pride! Bye-bye! J'espère! Bye! Donc, on va continuer avec Gabrielle! Et Gabrielle, toi, tu es... Drag Queen! Yes! Moi, ça paraît pas en ce moment. Mais c'est qui est intéressant, en fait, là, on voit Gabrielle, gars, et sinon, on est Gabrielle, femme, drag queen... Jeanne la job, hein? Oui, oui, ici. C'est quoi être drag queen? Pour moi, c'est un métier, c'est différent pour tout le monde. Tout le monde a un peu une signification différente pour être drag queen, mais pour moi, c'est mon métier. C'est ce que je fais dans la vie, je m'habille en mon personnage, qui est Gabrielle, sur scène, puis je performe pour les publics minimum quatre soirs semaines. Donc, c'est du divertissement. Complètement. Divertissement, plus souvent pour adultes. Oui. On retrouve ça plus souvent dans les bars, mais de plus en plus, ça devient familial. Quand tu dis familial, il y a de plus en plus d'enfants qui sont drag queens. Il y a des enfants drag queens, des spectacles d'enfants drag queens, non, pendant la fierté, justement. C'est fascinant. Oui, c'est vraiment hâte. Je ne suis même pas au courant. Oui, c'est vraiment hâte. Ce qui me fascine, c'est vraiment de voir le support des parents, c'est tellement beau à voir. Puis là, les dix enfants qui sont full out, là, c'est full net. Qu'est-ce qui t'a amené un peu à faire du drag? Pour moi, c'était une erreur. Ah oui? C'était une erreur. Je n'étais même pas genre, ah, je vais devenir drag queen. Moi, j'ai étudié en comédie musicale, à la base, à Toronto. Puis, quand j'ai fini, j'ai eu le rôle dans Hairspray. Puis, je remplaçais, en fait, la mère dans Hairspray, qui est toujours jouée par un homme. Ça fait que j'ai eu ce rôle-là, puis là, j'ai eu ma première affaire de talent. Ah, j'ai coupé. Puis, j'ai comme... Apparemment, j'ai bien fait ça. On m'a demandé de me réanimer des cabarets, puis des événements en drague. Puis, j'ai commencé comme ça. Ah! Ça fait que c'était un peu une erreur, mais ça m'a amené une carrière que je pensais pas avoir. Puis, ça rejoint vraiment tout ce que j'ai étudié. Tu sais, la danse, le chant, je l'incorpore souvent. C'est un personnage. Parce que tu dis le chant, mais toi, tu chantes pour de vrai. Et c'est pas tous les dragues qui chantent pour de vrai. Souvent, c'est du lip-sync qu'ils font, mais lui, c'est une chanteuse. Mais oui, c'est moi, ça. Moi, je l'ai connue à la fois, en fait, cette année. Ça fait que je trouve ça cool que tu aies ce talent de plus de chanter. Ce qui est le fun, en tout cas pour moi, c'est que ça me différencie. C'est ça. Il y a des dragqueen qui crachent du feu. Ou qui font du tuarien. Ou qui travaillent pour un cercle du soleil, et qui sont capables de faire la contorsion, disons. C'est quoi la geek que tu as le plus aimé et qui va te marquer pour le reste des jours? La voix, c'est pas pire. La voix, je te dirais que c'est une expérience qui a changé ma vie. Parce que, aussi, ça m'a permis de rencontrer... Attends, non, mais c'était à la voix. En drague. C'est allé? Ah, c'était pas à la 5 minutes. Ben non, j'ai les trois minutes, j'ai l'écouté. C'était moi. Ah! Qu'est-ce qui te différencie, mettons, un dragqueen d'un transgenre d'un travesti? Ça, c'est complètement différent. Parce qu'une dragqueen, c'est pour la performance de la scène. Ça n'a aucune relation avec ton identité de genre. Parce que maintenant, il y a des femmes qui font le drag aussi. Il y a des dragqueen, c'est des femmes qui s'habillent en hommes. Mais il y a aussi des femmes qui s'habillent en dragqueen. Oui. Fait qu'ils font la même affaire que moi je fais, mais qui s'habillent dans une forme hyper féminisée ou hyper exagérée de la femme. Moi, je l'ai fait. Oui, on l'a fait ensemble. Il y a du monde aussi qui font du genderfuck, qui est un ramassis des deux genres. Tu bâtis un personnage, puis le gros travail, c'est de bâtir ton personnage, ce qui est difficile. On parlait de la sexualité, que dragque, ça n'a aucun rapport avec ton genre, ta sexualité. Est-ce qu'il y a des hétéros qui sont dragqueen? Moi, je n'ai jamais vu d'hommes hétéros le faire. C'est des dragues d'un soir. Mais qu'ils font comme carrière, vraiment, je ne le connais pas. Mais des femmes, oui. On a demandé la différence avec travesti, transgenre. Moi, personnellement, c'est quoi un travesti? C'est-tu un mot québécois qu'on emploie pour remplacer? Comment moi je l'interprète, c'est une personne qui va s'habiller en femme plus par désir ou aucunement pour l'art de la scène. Et sans changer son corps. Sans changer son identité de genre. Il y a des dragqueen aussi qui ont commencé drag, qui étaient un homme qui s'habit en femme, qui sont maintenant trans, et ça a été leur parcours à eux. Mais ça ne veut pas dire que chaque homme qui est dragque va devenir trans. Mettons, aujourd'hui, te préparer complètement en drag, ça te prend combien de temps? Une heure et quart environ. Quand même? C'est un processus. Puis mettons, est-ce que ta carrière au complet, est-ce que tu as vu une évolution dans le monde du drag, autant par le regard des autres, par les gens dans la communauté au complet, est-ce que tu as vu comme, hey wow, on fait un bon bout de chemin. Mais moi, ça fait cinq ans que je fais ça, puis je te dirais qu'on voit vraiment l'évolution de l'appréciation du travail. Au début, c'était, ah, c'est une dragquequeen sur scène. À cette heure, à cause de Whoopop, on se rend compte du travail qui est mis derrière. Niveau coméliante, toi, comment tu as vécu, mettons? Un, c'est drôle parce que, tu sais, je veux pas que j'avais deux coméliantes à faire. J'avais lui d'homosexuel et lui de dragquequeen. Ah, il avait l'impression. C'est ça, c'est... Astoui, je l'ai acheté. Mais dragqueen est venu pas mal plus tard, là, tu sais. Mais la première, première personne que j'ai dit que j'étais homosexuel, c'était en sixième année. C'est tôt, là, c'est tôt. C'est un de mes bonnes amies qui est encore une de mes amies à ce jour. C'est la première personne que je l'ai dit. Et sa réaction, ça a été quoi? Ok. S'il y avait pas de réaction. Après ça, ça m'a pris un peu de courage. On dirait que les parents, moi, je l'ai fait quand j'étais au secondaire. T'as une petite peur d'une déception. Pis ça, il va y avoir une peur. Il y a une crainte, c'est normal. Peu importe, même si tu sais que tes parents vont te supporter, vont t'engager, il y a une crainte. Pis c'est normal de l'avoir, cette crainte-là. Mais tu sais, tu te sens tellement mieux après. Tu te sens tellement libéré que de le dire à voix haute, ça l'aide. Fait que moi, quand je l'ai dit, il y a un poids qui est... Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme si tu oubliais toute ta crainte que t'avais eu avant. Complètement. Tu révèles une partie de toi, une grosse partie de toi. Tu t'affirmes enfin. Moi, je suis de même. C'est ce que je veux être pour la semaine. Pis surtout que ça l'aide au monde proche de toi de s'éduquer. Ça l'aide au monde, à la direction de ton école, à tes parents, à tes cousins, à tes frères et soeurs de s'éduquer pis d'apprendre. T'es différent, tu sais. Mettons, comment tu préfères qu'on t'appelle, il ou elle? Ça, c'est tellement une bonne question. Je suis content de ta pose parce que c'est différent pour tout le monde. Fait que demandez-le. T'sais, c'est quoi ton pronom que tu préfères? Moi, c'est lui, il, mais en drague. Je dis toujours au monde que je m'en fiche parce que que tu dises elle ou il en drague, moi, ça me dérange pas. Mais il y a d'autres mondes que c'est très important pour eux que c'est elle ou que c'est il. Fait que si t'as un doute, t'sais, demande-le. Quel est le mot qui te fait capoter, qui te cille à l'oreille quand tu l'entends, tu dis c'est irrespectueux, je n'avais plus jamais l'entendre dans ma vie. Moi, c'est pas un mot, c'est la connotation. Si c'est avec une pensée négative, si c'est vu méchamment. T'sais, en la communauté, des fois, il y a du monde qui va dire butch ou n'importe quoi, mais qui est pas associé négativement, qui va pas dire, hey, check la butch. T'sais, ça c'est une connotation négative. Mais sur une note finale, moi, j'aimerais dire un gros merci. Merci! Parce que, ben, c'est fun que tu sois aussi ouvert à partager ton art et à partager ton opinion aussi, parce que t'es une personne derrière ce personnage-là. Ben oui, ben oui, complètement. Je trouve que tu communiques très bien, tu t'expliques très bien. C'est tout vraiment bien sensé. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'idoler par rapport à ça. T'es une personne très inspirante et un modèle très beau à suivre. Si jamais il y a du monde qui a des questions, je veux inviter le monde à écrire à n'importe qui. Je trouve qu'il y a n'importe qui qui était sur la vidéo aujourd'hui qui serait ouvert à faire répondre à vos questions. Il y a des ressources, t'sais, de vraiment aller chercher les ressources parce que les questions, ça se pose. Il y a du monde qui ont passé au travers de ce que vous avez passé. C'est plus difficile pis c'est mieux d'être éduqué et d'être préparé que d'être ignorant ou d'avoir peur parce que j'ai pas les ressources où je suis en train. Absolument. Et est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut voir des shows, des perfos, c'est où? Oui, au Drag Cabaret Club. Oui! Je suis là quatre soirs semaine. Sinon, sur mon Instagram, j'affiche tout. Gabrielle Drag. Et je suis le porte-parole de la fête arc-en-ciel cette année qui est la fête à Québec. Du 29 août au 1er septembre, j'animerai deux spectacles là. Fait que venez à Québec vous profitez de... Absolument! Fait que bien merci Gabrielle! Gabrielle! Donc c'est ce qui conclut la vidéo. On espère que vous avez aimé ça. On a vraiment parlé de tout et de rien. Même nous on en a appris qui est anti-pépère aujourd'hui. En long et en large. En long et en large. Je trouve ça vraiment fabuleux qu'on ait une fierté aussi grande à Montréal comme ça. J'espère que cette fierté va être propagée à travers le monde. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de nous donner un gros thumbs up et allez suivre toutes les personnes qu'on a reçues aujourd'hui. On n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne juste ici. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis on va peut-être se croiser en fin de semaine de Pride! Fait que salut! Allez célébrer le LGBTQQ+. C'est ça! LGBTQ+.